C'est une web conférence réellement dense, mais le sujet a de l'importance et il est important de voir un peu tous les éléments. Dans mon sujet qui est la muserolle et son serrage, nous avons fait trois parties. La première partie, les généralités, la réglementation très rapidement et surtout la partie importante de cette web conférence, la nuisance du serrage avec le point de vue du cavalier, le point de vue des vétérinaires et le point de vue scientifique. Un peu d'histoire rapidement. Vous voyez cette poterie qui date du nord de la Chine, qui a été trouvée dans le nord de la Chine, qui montre que la muserolle existait déjà il y a bien longtemps, qu'au Moyen-Âge, on avait souvent les rênes sur la muserolle, mais à ce moment-là, la muserolle était rigide. Elle pouvait servir en train de protection en cas de chute, notamment si le cheval tombait sur sa mâchoire. Et puis au XIXe, on s'aperçoit que beaucoup de grands écuilliers n'utilisent pas de muserolle, comme l'Étienne Bedan à droite, là sur l'image, et qu'inversement, à l'école de Vienne, commence à apparaître la muserolle allemande, dite allemande. Au XXe siècle, avec le développement des compétitions, se trouvent les muserolles combinées, avec le saut d'obstacles, la muserolle allemande, qui apparaît de plus en plus, et cette mode de serrer les muserolles d'une manière plus outrancière. Et au XXIe siècle, on peut parler de la recherche esthétique, qui est de plus en plus développée, et cette différence entre bridons éthologiques, qui arrivent nombreux sur le marché, et des muserolles de plus en plus coercitifs. Sans oublier, des gens qui montent sans muserolles, avec des avantages et des inconvénients, comme en course, en endurance, et même en concours complet, on a cette image à droite sur un petit parcours de croix. Les raisons évoquées par les cavaliers, mon cheval fuit la main, je vais serrer un peu en la muserolle. La muserolle permet d'éviter aux chevaux de passer de la langue, on le voit dans les images de dessous, que ce n'est pas tout à fait le cas. Permet de rendre plus précise l'élément du cavalier, je peux bien l'entendre, parce qu'elle maintient le mort à sa bonne place. Supprimer les comportements inopportuns, qui sont sanctionnés par les juges, attacher la martingale fixe, c'est plutôt utilisé en école, et fixer le filet et empêcher son arrangement. Désolé, j'ai une personne petite faute que j'ai racheté. Quelques réponses courantes qui peuvent surprendre, faire comme les autres, on l'entend très souvent, à la demande de mon enseignant, c'est ce que répondent les élèves qu'on a interviewés, là que vous voyez, donc 85% utilisent une muserolle serrée, on leur demande le pourquoi, et ils nous disent, mais c'est l'enseignant qui me l'a dit. L'empêcher de bouger, le cheval, le faire saliver à outrance, on en voit encore une photo en bas, ne pas sortir la langue, fermer la bouche, il y a autant de réponses qu'on entend souvent de la part des cavaliers. Sur cette étude australienne, on s'aperçoit que pour un tiers, c'est la réglementation qui les pousse à utiliser une muserolle, pour un tiers, c'est des aspects esthétiques, et pour un autre tiers, c'est purement technique. Les muserolles classiques, donc ça, vous les connaissez, la muserolle française, je rajouterai juste l'histoire du rembourrage, souvent le rembourrage, il doit être plutôt sur les parties osseuses et non sur les dents. Par rapport à cette muserolle française qui est donc l'image 1, on va rajouter un osbande qu'on peut avoir sous forme d'une muserolle combinée, une muserolle croisée et une muserolle allemande. Pour tous, en général, on essaie de résoudre des problèmes de défense chez le cheval, au lieu de procès à résoudre des problèmes de main, voire de mort. Attention, quand on serre le nosbande, il faut laisser le cheval dégluter et respirer, le réglage du nosbande est souvent fait au repos, et à l'effort, le cheval va dilater ses naseaux. La muserolle combinée, attention au serrage trop fort, comme je vous le disais, il va appuyer, il va déporter la... Si je serre trop fort, il va déporter la muserolle vers le bas, il va y avoir ici une obliguité et ici un frottement au niveau du mort. Sur la muserolle croisée, avec deux modes, une mode basse ou une mode haute, c'est-à-dire que ça remonte au-dessus des apophyses, elle doit être ajustée vraiment avec précision, pour ne pas être blessée. Elle est censée, de la part des cavaliers, quand on les écoute, être plus confortable que la muserolle combinée, la précédente. La muserolle allemande qu'on trouve ici, parfois utilisée chez jeunes chevaux qui bougent ou qui jouent avec leur mort, dans une zone très fragile, pour vous rappeler les vétérinaires, et elle a un petit avantage, c'est que si on sert ici, elle dégage un peu plus là-haut, ça bouge un peu plus au niveau de l'articulation supérieure. Elle contrarie la respiration, donc on doit pouvoir mettre deux doigts facilement ici, pour qu'elle est fort, elle ne gêne pas. Elle est sévère et préconisée seulement avec les chevaux qui tirent. Les nouvelles muserolles qui sont apparues maintenant sur le marché, qu'on voit très couramment, la muserolle pullback, d'où à levier ou à poulie, qui peut causer des douleurs importantes quand elle est serrée, puisque avec cette petite boucle, on peut la serrer très très forte, pour vraiment fermer le bec des chevaux. Et puis les bricolages, j'en ai trouvé quelques-uns, c'est un peu triste, mais cette corde-là, le calier estime que comme ça, il va encore plus faire mal et serrer le cheval, ou cette gourmette qui est dessous, pour que le serrage soit encore plus sensible. C'est vraiment dommage. Les ibériques, qui sur des muserolles par contre desserrées, utilisent des muserolles crantées comme ça, donc quand le cheval ouvre le nez, enfin la mâchoire, pardon, le nez rencontre cette désaspérité et a tendance à le retard. Les nouvelles muserolles deuxièmes, les muserolles en demi-lune, donc c'est un peu comme une muserolle croisée, ça a le même effet d'aider à ce que le chevaux n'écale pas la mâchoire. Par contre, il n'y a pas de contact avec le mort, vous voyez, la muserolle n'a pas d'effet sur le mort. La muserolle kinéton ou pockel, qui a un petit avantage, c'est qu'au moment où le cavalier agit, au lieu d'appuyer sur les barres, le kinéton fait remonter le mort vers le haut et donc ça appuie plus sur la commissure des lèvres et donc c'est recommandé pour les chevaux chauds, notamment qui craignent le mort. Les embouchures liées à la muserolle, donc j'ai cité la camorre parce que ça reste une muserolle dans le sens où ça appuie sur le chanfrein. Une muserolle qui est la commissure d'un mort américain et d'un acamorre, qui s'appelle le jumping tandem, qui est très délicat d'emploi, qu'on trouve en saut d'obstacle, évidemment très coercitif. Et puis apparaissent, à contrario, les muserolles ergonomiques. Alors j'en ai présenté quelques-uns, là qu'on trouve au prétexte qu'ils diminuent la pression et ils ne passent pas sur les zones les plus sensibles du cheval. Malgré tout, ils ont tous, en général, des nocebandes et donc que souvent les cavaliers serrent et à ce moment-là, on occulte un petit peu les effets de ces bridons. Donc ce n'est pas la peine de faire des bridons ergonomiques si c'est pour serrer encore plus, même si ça ne passe pas sur les zones les moins sensibles. Il n'est plus sensibles par là. Alors le réglage de la muserolle, là je parle du réglage un peu officiel. Donc c'est au maximum deux doigts sous la peau physigomatique. En fait, la réalité, quand on mesure un lot de chevaux, c'est entre 0 et 7 cm. 7 cm, ça commence à être un grand D. La problématique, c'est l'os nasal qui descend ici qui est très fragile, qui peut même être des fois plus proéminent que celui-là. Et donc si j'appuie dessus, je peux faire très mal au cheval, créer des douleurs. Et puis le vétérinaire vous parlera des points sensibles quand on le met trop près de la peau physigomatique. Le serrage de la muserolle dessous, donc on a ce qu'on connaît habituellement, c'est deux doigts sous le chanfrein. Est-ce que je les mets verticaux ? Est-ce que je les mets horizontaux ? Donc ça, c'est un vrai problème. Dans le galop 2, il parle de trois doigts, je pense que c'est parce qu'il s'occupe des enfants qui ont des plus petits doigts. Certains utilisent un doigt sur le côté du chanfrein ou deux doigts au-dessus. Et en fait, on s'aperçoit dans certains pays anglo-saxons, c'est le plus souvent préconisé, deux doigts au-dessus du chanfrein. Le chanfrein étant dur, évidemment, l'espace est plus important. Bon, qu'on préconise ces trois centimètres, ça fait à peu près deux trous. Ou la jovisesse qu'on trouve ici, qui est disponible sur le marché pour un prix modique qui donne au moins un réglage qui est constant pour tous. La réglementation, très rapidement, c'était pour vous montrer et éviter ce genre de photos. C'est pour vous montrer comme quoi elle est très diversifiée. Des fois, on ne la comprend pas. Bon, la muserolle est obligatoire pour un dressage de CCE ou dressage pur. On trouve, par exemple ici, tous les modèles de muserolle qui sont autorisés, mais vous voyez que celle-là n'est utilisée qu'en dressage de CCE. Pourquoi pas ? On trouve cette muserolle croisée sous loge qui permet des serrages un peu excessifs. On autorise en dressage de remonter, d'avoir une muserolle haute sur l'apophys. Vous voyez le mi-clem. On demande à ce qu'on enlève la petite courroie ici du nord lors de l'épreuve de dressage. En saut d'obstacle, on trouve à peu près des différences aussi étonnantes. Par exemple, ici, Hunter, c'est les muserolles qui sont acceptées en Hunter. La muserolle allemande est interdite en Hunter. Et inversement, ces muserolles double muserolles sont interdites en CSO mais autorisées en Hunter. Donc, on ne comprend pas très bien. Voilà. Donc, cette diversité est assez surprenante et peu gênée. On a des gens qui montent sans muserolles dans certaines épreuves où c'est autorisé avec ce beau cheval-là qui saute sur le cross ou sans mort avec peut-être aussi des fois des serrages importants en compétition puisqu'il faut quand même que ça soit transmis. Et puis, dans les autres disciplines, j'ai un peu regardé et j'ai bien aimé dans le règlement de la classe, c'est marqué « La muserolle ne doit pas diminuer ou semble en diminuer la libre respiration du poney ou du cheval. » Donc, c'est la seule restriction qu'il y a en attelage. Les autres disciplines font peu de restrictions particulières. En cours, je passerai assez vite mais il y a des photos qui sont proposées pour les commissaires pour vérifier tout ce qui est autorisé et interdit. Et on retrouve surtout en galop des muserolles assez classiques combinées ou croisées, le kinéton et la demi-lune pour les courses de trop et de galop. Un dernier point, les interdictions des fédérations. De manière assez surprenante, alors que c'était dans le règlement, on précisait que c'était un espacement de deux doigts pour le ségerage de la muserolle qui était imposé. L'FEI a considéré que cette mesure était trop peu précise et donc a supprimé cet espacement en 2016. En 2018, la fédération de Nouvelle-Zélande, suite à une étude scientifique, décide d'interdire et les muserolles trop serrées en dressage. En 2019, trois pays, la fédération danoise, néerlandaise et suisse qui interdisent et qui oblige un espace d'un centimètre mi, c'est-à-dire l'équivalent de deux doigts. Et vous voyez qu'une grande majorité des cavaliers approuvent cette réglementation ou cette évolution. Et la Suisse qui utilise le gabarit de l'UZ. Et en 2021, ça a dû passer de manière assez inaperçue parce que là, j'étais en compétition encore ce dimanche et il n'y a pas eu de contrôle. et cette photo-là d'ailleurs vient de la compétition et on voit qu'on continue. Donc la fédération avec une mise en œuvre donc avancée au 1er septembre 2020 demande à ce que les muserolles soient ajustées sans serrer de plus d'un doigt. Un doigt, ce n'est pas les deux doigts dont je vous parlais. Entre la muserolle et le chanfrein, donc sans préciser si c'est au-dessus ou en dessous du chanfrein et ça change considérablement avec le passage de l'auge, enfin avec l'ouverture de l'auge. Et elle met un serrage excessif et considéré qu'un mauvais traitement est peut-être éliminatoire ce qui laisse une interprétation un peu stupide. Voilà, et on arrive au cœur de notre webconférence avec les nuisances du serrage, l'approche du cavalier que je vais vous faire, l'approche du vétérinaire que vous fera le docteur Isabelle Burgot et l'approche scientifique avec laquelle je terminerai. Donc les inconvénients du serrage, on a bien compris c'est une gène pour la respiration avec une pression importante sur les naseaux, une altération de la circulation sentine, l'impossibilité de déglutir ce qui fait que beaucoup de chevaux bavent excessivement dû à cet empêchement. Pour le cheval, l'impossibilité d'exprimer sa douleur, sa peur et sa décontraction. Pour la respiration, quand vous voyez ce cheval de course auquel on met un strap pour l'aider à respirer et en même temps on serre la muserole, on se demande quel était le réel objectif de l'entraîneur. Et on observe aussi l'innovation du stress. 20% des cavaliers signalent des complications suite à l'utilisation de la muserole. Je ne vais pas vous faire d'amuser des horreurs mais voici quelques lésions osseuses donc des suroses sur le chanfrein de ces chevaux-là vous voyez ici, ici, voire même un trou ici, une bosse, des usures de poils ou des blessures ici. Et ici, un petit graphique sur l'étude de Vélaire qui montre là où se trouvent les principales pressions qui sont exercées sur le cheval et dans une diapositive précédente vous avez dit qu'elles peuvent aller jusqu'à presque 10 kg. Le point de vue du cavalier, bon, je prends quelques citations au hasard, regardez le général de Carpentry, le liant de la nuque et la conséquence de celui de la mâchoire donc il faut bien que la mâchoire bouge. La légèreté de la main avec une mâchoire bloquée est impossible. Le vicomte d'eau qui nous met « on ne peut pas écouter un cheval que l'on se taire » ou le général Durand qui parle de ces étapes intermédiaires et des exigences actuelles qui fait qu'actuellement on a tendance à utiliser des effets artificiels ou des moyens artificiels pour obtenir ce que l'on veut. Et pourquoi on est arrivé là ? C'est que maintenant on a intervierti qualité et précision à la recherche du spectaculaire, toutes ces locomotions que l'on voit chez certains chevaux en dressage, creux d'exigence dans les épreuves de début, donc une précipitation dans l'éducation du jeune cheval, probablement une meilleure qualité intrinsèque des chevaux, donc on a des chevaux qui ont dès le début des qualités extraordinaires et on les exploite plus qu'on ne les développe, un profil probablement de nouveaux cavaliers qui sont plus pressés, qui sont rassurés par cette soumission apparente que donne le cheval qui est complètement enfermé avec sa muserolle et les exigences des juges. Et je prendrai je suis désolé de ça, mais je prendrai cette phrase de Diego Bragance dans l'équipation de tradition française « Dès que la légèreté cesse d'être le souci principal des cavaliers, la quantité des concurrents augmente. Même à l'âge d'or, les grands écus étaient rares, ce n'est pas en l'étendant avec de l'eau que l'on produit davantage de bon vin, c'est une situation de 1975, donc il y a un peu et qui est toujours d'actualité. Le rassembler en quatre mots, les quatre composantes, ramener engagement, flexibilité, légèreté, c'est impossible de l'avoir sans décontraction de la majeoire, donc avec une muserolle serrée, on sera empêché d'obtenir ce que l'on recherche, que le cheval soit sur la main ou je rappelle qu'il tend ses rênes sur un contact souple, donc il mâchouille son mort, ou qu'il soit en main et donc il ne se relâche pas et avec le relâchement, je vais pouvoir transmettre immédiatement et sans effort les consignes que je donne à mon cheval sans effet de force, l'engagement qui doit se faire dans la décontraction générale, c'est-à-dire que je mets en œuvre que les muscles nécessaires à l'effort à produire, ainsi la locomotion se produit naturellement sans rupture de rythme, je vais pouvoir ainsi travailler mon cheval sans l'user prématurément et surtout solliciter les chevaux de condition défectueuse. La flexibilité que je vous rappelle se transmet de l'encolure au dos à hanche, donc si je bloque devant ça va bloquer jusqu'à l'arrière, on en reviendra, et la légèreté qui va permettre ces actions de faible intensité. La cession de mâchoire, je ne vais pas faire un cours sur la cession de mâchoire, mais moi je différencie vraiment la cession de mâchoire, des consignes de certains entraîneurs notamment étrangers qui sont cession, cession, je reprends ici l'image à droite où le cheval en parle plus de cession de luxe dans le ramené que de cession de mâchoire. Avec une muserolle serrée, on s'empêche la remise de main, la descente des ailes, peut-être des termes qui sont un peu oubliés maintenant, les cessions préparatoires à mouvement, quand je vais dans un travail de côté, par exemple, je vais d'abord faire céder mon cheval et je l'emmène de côté. La cession de luxe sans mâchoire, c'est impossible, le dit Jean d'Orgex encore. Le terme de vibration qu'on utilisait sur les rênes, c'est aussi un langage qui a disparu, qui semble avoir disparu du langage. Et dernier point qui me semble aussi important, eh bien, muserolle serrée, il est temps de pause, c'est-à-dire que Jean d'Orgex le rappelait, je dois faire des temps courts de travail de quelques minutes avec des temps de pause dans lesquels le cheval peut vraiment, les rênes sont longues et peut faire ce qu'il a envie, c'est-à-dire s'ébouer, se frotter, se détendre, évidemment, quand il est serré, eh bien, ça le gêne et il ne profite pas autant de son ton de pause comme on le souhaiterait le voir. Je vous ai mis une petite bibliographie équestre, j'ai mis quelques exemples, alors les grands classiques ici, des écuyers en chef, parmi les derniers grands écuyers en chef de Saumur, ici, des écuyers qui ont écrit sur le, et fidèles à l'équitation française et qui ont écrit sur le dressage, bon, je me suis permis de rajouter des livres sur d'autres disciplines parce qu'il n'y a pas que le dressage quand même, et ce colloque des collèges nationalisations qui avait abordé le problème de la mâchoire. Voilà, et je laisse la place après cette présentation au docteur Isabelle Burgot. Alors, rebonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler un petit peu des conséquences qu'on peut avoir, enfin, les conséquences d'une muserole trop serrée sur le, sur le, en fait, la tête et le corps du cheval au niveau vétérinaire. Donc, quelques petits rappels anatomiques très simples. La tête est composée de deux parties, chez le cheval comme chez l'homme. Le maxillaire que vous voyez sur la photo en haut à gauche et puis la mandibule juste en dessous. Donc, la mandibule, c'est la partie intérieure de la mâchoire qui va permettre la mastication. Voilà, maxillaire, mandibule. Donc, ça, c'est vraiment le fonctionnement de la mâchoire chez le cheval et je comprends vraiment ces deux éléments. Ce qui est important de voir sur cette image, c'est les sorties des nerfs crâniens. Donc, vous avez un trou ici qui s'appelle le foramen infra-orbitaire et un autre petit trou que vous voyez ici qu'on retrouve aussi sur l'image de droite qu'on appelle le trou mentonie. On va en reparler tout à l'heure. Et puis là, cette image, pour bien vous montrer l'os nasale dont parlait Patrick tout à l'heure qui, effectivement, par rapport au squelette qu'on vous a montré avant, celui-ci est assez court mais il peut se prolonger très loin vers l'avant. Ne pas oublier que la table dentaire chez le cheval, elle est oblique, ce qui permet du coup la mastication, le broyage des fibres. Mais ça va avoir aussi des incidences parce qu'on va voir que la pousse dentaire qui est continue chez le cheval va pousser plus à l'extérieur des dents du maxillaire et à l'intérieur pour les dents de la mandibule. Donc, ce qui va nous concerner, nous, c'est la pousse excessive des dents à l'extérieur parce que ça va être des petits pics dentaires qui vont venir piquer la muqueuse de la joue qui l'amusera les trous serrés. On va en parler après. Alors là, c'est pareil, juste pour vous redire qu'il y a trois points de pression importants au niveau de la mâchoire du cheval, les incisives, la table maxillaire et puis l'articulation temporomandibulaire qui est ici très proche de la base de l'oreille et de la nuque. Le cheval, pour mastiquer, il a besoin de faire différents mouvements. Il fait des mouvements d'ouverture-fermeture de la bouche. Je vous parle de mastication mais c'est la même chose quand le cheval mâchouille, abale sa salive lorsque vous montez votre cheval. des mouvements d'ouverture-fermeture, ça, tout le monde le connaît et le conçoit. Des mouvements de déduction, c'est quand la mandibule se déplace vers la gauche, vers la droite. Ça, c'est un mouvement de cisaillement gauche-droite par rapport au maxillaire. Et un autre mouvement qui est un peu moins connu, qui est un mouvement rostrocodal que vous pouvez facilement reproduire sur vous. Si vous mettez votre tête en arrière, vous allez vous rendre compte que votre mâchoire intérieure recule vers l'arrière alors que si vous pliez la tête vers l'avant jusqu'à l'extrême, vous allez vous rendre compte que c'est le mouvement inverse. la mâchoire intérieure va avancer vers l'avant. Donc ça, c'est un mouvement important dont le cheval a besoin aussi bien en équitation que pour s'alimenter. On va en reparler juste après avec des pathologies. Donc, dernière chose à aborder au niveau rappel anatomique, c'est la sortie des grands nerfs crâniens. Je vous le disais tout à l'heure, ici, juste en regard de la peau physigomatique, donc juste sous le passage de la muserolle, on trouve une branche du nerf trijumeau qui sort par ce foramen infra-orbitère et puis au niveau du nerf mentonnier, donc aussi sous le passage de la muserolle quand vous utilisez des muserolles croisées ou des nôtres bandes, va se trouver aussi une branche du nerf trijumeau. Et un autre grand nerf de la face que vous voyez facilement qui s'appelle le nerf facial à la que je suis en train de longer, il y a deux branches, une branche dorsale qui va nous intéresser puis une ventrale qui nous intéressera moins par rapport à la muserolle. Celui-ci, vous le palpez facilement sur la tête de vos chevaux, il est assez superficiel surtout dans cette région-là. Donc vous voyez que c'est une région, la tête est une région très énervée chez le cheval et donc très sensible. Il ne faut pas oublier que ces nerfs sont à la fois moteurs pour certains muscles de la face mais ils sont aussi sensitifs. Donc dès qu'on les comprime, on va avoir des sensations de modifiée, des sensations proprioceptives, des sensations cutanées. Le cheval va sentir qu'il y a quelque chose qui le gêne et qui le comprime au niveau de la face. Alors là, on passe rapidement mais juste pour vous remontrer les différents types de muserolles dont Patrick vous a parlé tout à l'heure et vous voyez bien que par rapport aux sorties des nerfs que je viens de vous citer, on va avoir en fonction des muserolles qu'on utilise des répercussions plus ou moins différentes. Et vous imaginez bien aussi que les mouvements de la mandibule vont être vraiment restreints par rapport au maxillaire si vous serrez fort vos muserolles. Alors, pour rentrer un peu dans la pathologie, là je vous ai pris un cas extrême mais on a souvent ce type de configuration chez les chevaux dont la bouche n'est pas entretenue. C'est-à-dire que souvent la première pré-molaire va former une pointe là en avant donc juste à l'endroit où vient se poser le mort et puis la dernière molaire au fond de la bouche qui est difficile à râper par certains dentistes qui ne sont pas bien équipés avec des raps fines pour aller se loger dans cet espace et bien retirer cette pointe dentaire. Et bien quand on a un profil de bouche un peu comme ça, vous imaginez facilement que quand vous allez serrer votre muserole, vous bloquez le mouvement d'avancée et de recul de la mandibule par rapport au maxillaire. Donc le cheval ne peut plus avoir ce mouvement de rostrocodale donc vous allez avoir une bouche tout simplement figée, une bouche morte où vous n'aurez plus de réaction de la part de votre cheval puisqu'il est incapable de bouger correctement sa mandibule par rapport au maxillaire. Autre problématique, c'est la pointe au fond de la bouche que vous voyez, vous voyez après les répercussions, les ulcères que ça peut créer dans la bouche d'un cheval. Là je vous ai pris un exemple extrême mais souvent on retrouve des petites pointes dentaires même sur des chevaux qui ont une bouche qui est faite assez régulièrement et c'est vraiment important de montrer le cheval au dentiste tous les ans pour retirer ses pointes assez rapidement. Donc deuxième je vous en remontre ici donc ça c'est pareil c'est les prémolaires du haut ou les molaires du haut et vous voyez en regard ce que ça peut créer d'avoir une muserole trop serrée vous en retrouvez ici aussi des ulcères dans la joue des fois on en retrouve sur certains chevaux quand on ouvre la bouche en regard de chaque pointe dentaire donc ils ont trois prémolaires et trois molaires de chaque CP donc vous imaginez il y a six ulcères de chaque CP dans les joues et ces ulcères sont vraiment plus marqués lorsque la muserole vient écraser la vue contre ses pointes dentaires donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à considérer parce que c'est très souvent à l'origine des douleurs chez le cheval. Autre problématique quand on utilise les museroles croisés les nosebandes c'est la partie donc la petite crâniale de la muserole va venir souvent donc du coup elle arrive devant le mort et elle va venir coincer la commissure des lèvres entre le mort et la muserole et voir même ça sera encore plus accentu si vous avez une petite dent de loup comme je vous montre ici au bout de la flèche c'est une petite dent de loup qu'on peut trouver sur certains photos une petite dent sur numéraire toutes petites qui poussent juste en avant de la première prémolaire et si on les fait partir on se retrouve avec des ulcères à la commissure des lèvres et parfois c'est des découvertes anodines par rapport à des cavaliers qui nous disent que ce sont pas là depuis des mois de défense de contact et quand on ouvre la bouche en regardant vraiment il faut éverser la commissure des lèvres donc c'est un petit ulcère qui fait extrêmement mal donc vraiment soyez vigilants montrez régulièrement les dents de votre cheval à votre dentiste et puis attention au serrage de l'hydrole on ne m'entend plus vous avez été bougé depuis un petit micro là vous m'entendez ? oui ça y est c'est revenu c'était étouffé je sais donc faut que je réexplique ou vous avez eu l'explication de la diapo ? ouais bon c'est bon je continue alors je réexplique juste voilà pour ceux qui n'ont pas entendu le petit ulcère que vous voyez sur la photo ici là à gauche c'est un petit ulcère qui s'est formé au peintement de la commissure des lèvres entre le mort la muserolle et puis une dent de loup qu'on voit ici donc même sans dent de loup ça peut arriver et c'est pas toujours facile à voir par le cavalier parce que c'est vraiment il faut éverser la commissure des lèvres pour le voir mais c'est extrêmement douloureux pour le cheval et souvent à l'origine de défense que le cavalier ne comprend pas en disant je vois rien mais mon cheval a des défenses depuis quelques semaines ou quelques jours alors l'impact de la muserolle maintenant sur les vaisseaux et sur les nerfs de la face les vaisseaux ils sont bien représentés en bleu en rouge donc vous voyez juste aussi devant la peau physigomatique là où passe la partie principale de la muserolle donc vous allez venir comprimer dans cette région là sur les surfaces osseuses les veines et les artères de la face et puis bien sûr comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec la sortie des nerfs par les deux foramen et bien même chose sortie du trijumeau ici comprimé sortie du trijumeau mentonnier comprimé si vous avez une muserolle croisée ou un osbande et puis le nerf facial qu'on voit ici en jaune et qui va passer aussi juste sous les montants de la muserolle et du filet donc attention au serrage l'importance de l'occlusion donc l'occlusion c'est vraiment l'alignement des dents de la mâchoire supérieure par rapport à celle de la mâchoire inférieure je pense que vous le savez tous c'est un sujet d'actualité chez le sportif humain et chez l'athlète cheval aussi je vous ai mis cette petite photo là ces trois photos d'un rat qui illustrent assez bien cette problématique il s'agit d'une expérimentation où ils ont utilisé un composite qu'ils ont mis d'un côté de la mâchoire sur un rat sur l'image du milieu et qu'ils ont retiré après sur l'image de droite donc vous voyez les répercussions peuvent avoir un défaut d'occlusion sur la colonne vertébrale chez un rat on imagine aisément ce que ça peut avoir comme répercussion aussi chez l'homme ou chez le cheval quand on a une dissymétrie sur la table dentaire et qu'on n'a pas une occlusion parfaite donc chez l'homme c'est montré que voilà tout problème d'occlusion va se répercuter via la chaîne qui est dessous là sur l'image de droite si vous avez une occlusion inadaptée chez l'homme vous avez une position de la bouche qui n'est pas bonne et puis répercussion ensuite par la chaîne profonde et puis les muscles superficiels jusqu'aux appuis podo et l'inverse c'est aussi vrai si on a une jambe plus courte que l'autre entre guillemets on va avoir des problèmes d'occlusion à l'autre bout de cette chaîne c'est pareil chez le cheval donc chez l'athlète humain juste pour rappeler quelque chose quelques points importants en fait en tout cas beaucoup d'athlètes utilisent maintenant des gouttières et ont pour l'être motif de dire ne serre pas les dents en compétition parce qu'on sait que ça va altérer leur performance et il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées j'en cite quelques-unes enfin je vous cite quelques arguments en bas mais vous trouverez plein de choses dans la littérature une bonne occlusion dentaire augmente la puissance musculaire augmente la résistance à l'épuisement augmente la récupération l'explosivité chez l'haltérophile la vitesse du nageur la détente verticale du sauteur la stabilité de l'archer donc on peut aisément suspecter qu'on va avoir les mêmes répercussions chez l'athlète cheval mais malheureusement chez lui c'est mal connu même si c'est bien connu enfin on retrouve qui ont on se rendu compte qu'il y avait vraiment un lien important entre la bouche et la gestuelle comme Patrick l'expliquait tout à l'heure par certains ostéopathes aussi qui l'ont écrit et publié maintenant au niveau études scientifiques on retrouve une étude sur 483 chevaux donc des chevaux qui vivaient au box qui étaient nourris à base de foin et concentré qui montraient les chevaux étaient référés en clinique et il y avait un vrai examen dentaire parfois sous anesthésie générale et d'autres fois sous tranquillisation pour bien examiner la bouche et cette étude montrait que quand même 86% de ces chevaux présentaient des défauts d'occlusion à l'IFCE on a fait quelques études une première avec Alice Dubois avec des chevaux qui avaient cette fameuse surdent que je vous ai montré tout à l'heure sur la première pré-molaire et la dernière molaire et on se rendait compte que quand on les enlevait en dentisterie et bien on avait une modification de la locomotion du cheval avec plusieurs paramètres qui étaient modifiés 10 jours après et 30 jours après sans rien changer d'autre donc déjà rien que le fait de faire les dents et de modifier l'occlusion modifier la locomotion en main et puis pas mal de petites choses qu'on a fait avec Sophie Bio à l'IFCE où on a montré au niveau notamment des dysfonctions ostéopathiques on en retrouve beaucoup plus au niveau de la bouche et donc bouche les structures associées c'est à dire l'articulation de la nuque l'ioïde c'est vraiment très fréquent chez cheval de sport comme vous voyez dans ce petit graphique donc bouche nuque l'ioïde on a quand même des dysfonctions très fréquentes ainsi qu'au niveau des épaules et puis après on verra que le bassin revient aussi en lien avec la bouche une étude là qu'on est en train de terminer qui montre qu'on a vraiment un lien entre l'équilibre des pieds antérieurs notamment les hauteurs de pied et puis l'osioïde et ses dysfonctions vous voyez cet osioïde il est situé en profondeur sous la mandibule et avec une partie verticale puis après il a un bras horizontal qui se prolonge vers l'avant et c'est vraiment le support de la langue et ensuite de toute la chaîne profonde qui va aller jusqu'au diaphragme et jusqu'à l'estomac donc il est vraiment très en lien avec l'articulation de la bouche et avec la nuque autre étude qu'on a face au mur en collaboration avec Claude Ballares qui est un dentiste humain qui a eu l'idée de faire des moulages des incisives supérieures chez le cheval pour créer une sorte de gouttière en silicone je ne peux pas vous mettre la vidéo mais on enfile cette gouttière sur les incisives du haut et l'étude a montré que si le cheval la portait 40 minutes dans la journée 20 minutes avant une séance de travail 20 minutes après ça ne l'empêche pas de manger son foin il continuait à s'alimenter au box avec cette gouttière et bien on avait quand même en modifiant ses contacts dentaires on avait une diminution de toutes les dysfonctions ostopathiques qui affectent la bouche 3 mois après le port de l'allégeoir voilà donc pour en finir avec l'occlusion ce petit schéma qui est assez parlant qui est issu d'une étude réalisée par les docteurs Schultz et Elbrond qui montre où ils ont disséqué un grand nombre de chevaux pour montrer qu'il existait des chaînes faciales chez le cheval là je vous en ai représenté deux qui est la chaîne dorsale et la chaîne donc la chaîne dorsale en rouge et la chaîne ventrale en orange et elles ont montré que quand on retire entièrement le squelette du cheval on trouve quand même un lien facial en fait entre l'articulation temporomandibulaire du cheval donc l'articulation de la bouche et le boulet postérieur à l'arrière ça c'est la chaîne qui est matérialisée en rouge et même chose au niveau de la chaîne ventrale donc ça c'est les deux grandes chaînes myofaciales qu'elles ont pu mettre en évidence et je trouve ça intéressant parce que ça nous permet vraiment de faire le lien entre une bouche muserole trop serrée une bouche qui ne va plus fonctionner normalement une ATM qui est figée et bien vous allez avoir des répercussions au niveau du bassin de l'engagement des postérieurs voilà toute cette chaîne va être mise en tension donc cette vision globale qui est abordée par cette diapositive c'est vraiment celle qu'ont les ostéopathes et les acupuncteurs donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais juste pour vous donner quelques vous citer quelques répercussions peut avoir un serrage abusif de la muserole sur les tensions ostéopathiques je vous le disais une forte pression au niveau de l'articulaire donc l'ATM c'est l'articulation temporomandibulaire articulation de la bouche donc on sait que dès qu'en plus on a une bouche asymétrique avec des surdents d'un côté et pas de l'autre on va avoir une occlusion dissymétrique et puis ça va créer une douleur au niveau des ATM douleur souvent asymétrique d'ailleurs avec un côté sensible l'autre non et puis ces fameuses répercussions à distance que je viens de vous citer souvent au niveau du bassin et au niveau du reste du corps du dos des antérieurs il faut bien imaginer que si votre muserolle est trop serré votre cheval ne peut plus faire son mouvement d'éduction il ne peut plus faire son mouvement rostrocodal facilement donc on a souvent des répercussions juste derrière juste derrière en regard des premières cervicales en gros vraiment à l'endroit où on peut avoir cette apparition de chloïdes et des cervicales hautes et des compensations qui vont arriver du coup via l'audioïde et des cervicales hautes et des compensations qui vont arriver du coup via l'audioïde et toutes les chaînes ventrales de l'encolure sur les membres antérieurs avec souvent des épaules verrouillées et puis bien sûr au niveau du bassin donc soit on peut l'expliquer par les grandes chaînes que je vous ai montrées tout à l'heure en rouge et en jaune la chaîne dorsale la chaîne ventrale mais on peut aussi l'expliquer par ce qu'on appelle le système crânio-sacré en fait pour vous expliquer ça simplement on a une membrane qui s'appelle la dure mère qui est fixée à l'intérieur de notre crâne et qui est fixée et qui coulisse dans toute la colonne vertébrale autour de la moelle épinière donc si cette membrane est dissymétrique parce que le crâne est bloqué à cause d'une tension de bouche vous allez avoir la même chose au niveau du bassin avec une dissymétrie dans l'engagement dans la propulsion c'est souvent ce dont va parler le cavalier en disant que son cheval a une bouche dure et figée que la nuque bascule d'un côté que son cheval ne veut pas incurver l'encolure d'un côté ou de l'autre et qu'il va avoir ces répercussions d'engagement et de propulsion sur les postérieurs vous pouvez avoir aussi bien sûr par rapport au nerf crânien des névralgies ou des douleurs avec des points qui vont devenir douloureux aux insertions des grands muscles de l'avant-main c'est simple à comprendre si votre bouche est figée il y a une insertion musculaire qui ne fonctionne plus normalement et on va avoir des points de douleur soit à cette insertion soit à l'autre au niveau des épaules du bras et puis ces nerfs superficiels que je vous ai cités au niveau de la phase ils vont devenir tendus et douloureux les ostéos savent aussi travailler dessus et les palper mais on sent des fois une dissymétrie entre le nerf facial côté gauche ou côté droit et c'est souvent associé à des bouches dissymétriques ou bloquées et puis ce fameux head shaking qu'on rencontre chez certains chevaux peut être aussi la conséquence d'un serrage de muserolle abusif voilà du point de vue de l'acupuncteur pour finir je ne rentre pas dans les détails parce que l'acupuncture c'est long à comprendre et on pourrait y passer des heures pour vous expliquer tout ça mais juste pour vous expliquer que c'est le méridien estomac qui commence par le point estomac sous l'œil du cheval qui va être concerné par le serrage de muserolle puisque vous voyez son trajet il va passer à l'endroit où passe la muserolle voilà alors la fonction de ce méridien en fait on dit que la fonction estomac en médecine chinoise c'est vraiment en gros aller vers sa nourriture la regarder en lien avec ce point estomac 1 la sentir la mâcher donc avec les massés de terre ici l'ATM pour la déglutition puis ensuite digérer cette nourriture donc on imagine facilement que chez le cheval ne pas pouvoir ouvrir la bouche ça soit vraiment une source de stress d'autant plus que c'est un herbivore et qu'il passe la majorité de son temps en théorie à brouter et à s'alimenter et ce méridien vous allez voir il se prolonge donc on reprend ici j'étais remontée jusqu'à la base de l'oreille il va plonger tous les muscles ventraux de l'encolure donc tous les muscles qui permettent l'avancée du membre antérieur puis les pectoraux puis il passe entre les deux antérieurs il y a un méridien estomac de chaque côté donc il va passer en regard des abdominaux et ensuite il remonte dans le prix de l'aine et il va passer à la face dorsale du membre postérieur pour se terminer au niveau du pied donc ça c'est vraiment le méridien de l'engagement et de l'avancée donc du membre antérieur avancée de l'antérieur et avancée du postérieur donc on imagine aussi aisément que tout problème de blocage de ce méridien à l'avant du cheval pourrait avoir des répercussions sur l'engagement des postérieurs d'ailleurs beaucoup de chevaux qui ont des douleurs d'estomac ont des sensibilités des pectoraux et des réactions au sanglage et ils ont aussi une caractéristique c'est souvent une usure des pinces postérieures surtout quand ils n'ont pas ferré parce qu'ils laissent traîner leurs pinces postérieures au lieu de lever leurs membres pour l'avancée voilà pour terminer sur la partie des taux et je laisse la place à Patrick merci Isabelle si vous êtes toujours en vie mais ça j'avais prévenu que ça serait dense aujourd'hui donc le point du scientifique on va voir tout d'abord une enquête qui a été faite sur un grand nombre d'effectifs par exemple vous voyez 140 chevaux de crosse ou 737 chevaux de dressage de CC ou de Hunter à chaque fois donc un un pourcentage très important de museroles serrées 80% 93% je vous ai dit tout à l'heure que la fédération néerlandaise avait obligé les calimatans à ne serrer pas plus de doigts on s'aperçoit même si le serrage en CSO est supérieur au dressage c'est bien que près de 60% des gens ont modifié le serrage de leur museroles après cette consigne juste petite remarque vous voyez qu'en dressage près de 70% utilisent des museroles à levier vous savez la crante nos bandes là ou 72% en saut d'obstacle le nosebande donc la muserole combinée l'effet sur le serrage a été étudié par exemple par Fener on s'aperçoit que quand on serre la muserole et bien la fréquence cardiaque croît et en inverse la variabilité cardiaque qui est aussi liée au stress va décroître et les comportements oraux vont changer par le fait qu'on ne va plus pouvoir mastiquer lécher déglutir donc une certaine inhibition apparaît qu'on va trouver d'ailleurs quand on enlève le filet le cheval tout de suite va se précipiter en ouvrant sa bouche bon une mesure sur la température de l'oeil et de la joue la température de l'oeil est liée aussi au stress au taux de cortisol qu'on va trouver dans le sang et au stress donc on s'aperçoit qu'au bout des deux premières minutes on a une évaluation de la température de l'oeil et un retour de la normale au bout de 10 minutes et pour la joue et bien on a différents significatifs suivant qu'on sert ou qu'on ne sert pas la muserole avec un retour à la normale au bout de 10 minutes on reviendra les lésions dues au serrage de la muserole donc on a vu des lésions buccales donc c'est une enquête qui a été faite sur un grand nombre de chevaux 3000 vous voyez plus 3000 chevaux à la sortie de compétition donc plus de 9% présente des lésions buccales ou du sang à la commissure de lèvres en sortant de compétition ça ne dépend pas du niveau de compétition ça ne dépend pas du type de mort mais par contre ça augmente avec certaines museroles comme les museroles avec nos ventes que ce soit nos ventes croisées allemandes ou michlèmes et avec le serrage des museroles remarquez que l'absence de museroles n'est pas une garantie pour ne pas blesser le cheval comme on le voit dans cette étude quelle valeur de serrage donc c'est le problème suivant qu'on peut se poser puisque une muserole trop serrée empêche le cheval de mâchouiller donc les scientifiques ont étudié comment le cheval écarte les mâchoires pour mâchouiller il faut à peu près 3 cm de plus de circonférence pour arriver à cela ça correspond à peu près à 17 mm entre les incisives donc à peu près votre pouce vous le mettez entre les dents c'est ce qui est nécessaire au cheval aminable donc il faut au moins deux doigts à la muserole pour enlever toute pression après comment le mesurer donc évidemment les doigts des hommes des femmes sont différents les doigts des jeunes et des gens plus âgés sont différents donc ils ont fait des études en utilisant une jauge ou pas une jauge on s'aperçoit que quand les gens sergent en jauge naturellement ils serrent d'une manière beaucoup plus excessive que quand ils utilisent une jauge donc il y a bien une différence de sensation avec ou pas l'utilisation de la jauge comme on le voit sur l'image de droite et donc la recommandation c'est utiliser une jauge réglée autour des doigts pour avoir un chanfrein qui puisse se dilater avec une moyenne de 68 cm je vous ai mis là une biographie scientifique et je vais vous présenter rapidement une petite étude à Saumur qu'on a provoquée en juillet 2020 qui était pour étudier le comportement du cheval et les actions du cavalier suivant que la muserole est serrée ou desserrée donc pour nous le réglage c'était desserré on pouvait mettre deux doigts verticaux et serré on pouvait à peine mettre un doigt c'était un peu pour confirmer ou pas l'étude de Randall 2013 qui assez curieusement semblait conclure à des tensions de reine plus élevées quand la muserole est serrée donc lui il a étudié trois cas serrés normales ou lâches avec une petite reprise 6 chevaux il a mesure les tensions de reine et dans l'image qui est à droite il s'est aperçu il s'est aperçu que donc entre une muserole desserrée et une muserole normale et bien il y avait plus de tensions de reine quand elle était desserrée et que par contre il n'y avait pas de différence significative donc l'extrapolation de l'étude voudrait dire qu'avec une muserole lâche la conduite du cheval semblerait un peu moins aisée et nécessite des actions plus fortes ça nous a surpris on a voulu creuser un peu ça donc dans notre étude on a pris deux cas deux modalités une muserole serrée passage d'un doigt sous le chanfrein difficile ou passage aisé deux doigts verticaux sous le chanfrein quatre cavaliers qui avaient leur BP et leur DE montaient un cheval qu'ils connaissaient une petite reprise avec du pas trop galop des cercles de 10 mètres 20 mètres des transitions trois règles galopins et ils ont fait deux reprises consécutives dans un ordre aléatoire et on a mesuré les actions de main avec notre système Maza1 vous voyez les mesures de tension de reine les tenseurs de reine qui sont ici le jument des reprises comme pour un juge et un étogramme et donc on s'aperçoit que les tensions de reine on a ici les graphiques donc en orange muserole desserrée en bleu muserole serrée la reine gauche la reine droite parce qu'on a une symétrie des fois entre les personnes et donc on n'a pas de différence significative entre les deux modalités et on a étudié aussi par allure par main main droite main gauche souvent les cercles donc il y a juste sur les transitions on a une petite augmentation qu'entre la muserole est serrée de la part des cavaliers pour obtenir ces transitions donc a priori il n'y a pas de gêne à desserrer la muserole au niveau des actions du cavalier on a fait juger les reprises et donc on s'aperçoit que pour 3 chevaux sur 4 donc à part celui-là qui a gardé les mêmes notes que ce soit muserole serrée ou desserrée tous les autres ont des meilleurs scores en bleu quand la muserole est desserrée et les observations mises par le juge et bien c'est plus souple le muserole est serrée moins enfermé au trop au galop plus joueur avance plus confiant en allongement ma joue son mort plus ou moins en place décontracté foyer moins de la queue etc alors qu'au inverse on a la muserole serrée certes il est plus stable mais plus de défense on sort de la main etc on a étudié plus finement en vidéo les comportements donc on a mesuré les défenses ici par exemple sur ce cheval-là en orange c'est les petites défenses les petites défenses c'est quand le cheval tire secoue la tête et donc on s'aperçoit que muserole serrée il a plus de petites défenses que muserole lâche les grandes défenses coup de pied comportement tente de cabrer repule pour nous principalement c'est le cheval qui accélère fortement enfin qui tire fortement ou qui recule notamment dans les arrêts et donc chez ces deux chevaux-là on s'aperçoit qu'il y a plus de grosses défenses muserole serrée que muserole desserrée sur les résistances donc un cheval qui va creuser son dos pour résister aux actions de main et bien parce que j'ai 3 chevaux sur 4 vous voyez ici en rouge et bien avec la muserole serrée le cheval présente plus de résistance que muserole desserrée on a étudié le comportement l'hétogramme la position des oreilles vous savez que la position des oreilles en avant est un signe de confiance confiance en arrière elle est plutôt un signe de stress d'inconfort et donc chez 3 chevaux et bien la position des oreilles en arrière est plus fréquente quand la muserole est serrée et inversement elle est plus vers l'avant quand la muserole est lâche sur l'ouverture de la bouche bien ça semble naturel mais évidemment les chevaux donc en vert là pour 2 chevaux ils ouvrent plus facilement la bouche avec la muserole desserrée que serrée et le dernier les foillements de queue donc il y a 2 chevaux qui présentaient des foillements de queue assez significatifs et bien en rouge on s'aperçoit que donc muserole serrée ils présentent plus de foillements de queue dans cette modalité muserole serrée que quand la muserole est desserrée en conclusion on a une amélioration sensible du comportement repris la majorité des chevaux lorsqu'on desserre la muserole sans utilisation de tension supérieure sur les rênes on a fait ce petit thermogramme avec un seul cheval alors c'est à titre d'exemple parce que c'est qu'un seul cheval mais c'est intéressant donc on serrait une muserole sur un cheval on le débridait au bout de 20 minutes et on l'observait et donc sur la joue on s'aperçoit que la terre transverse de la face qui se trouve ici le cercle blanc et bien la zone de chaleur est plus étendue quand la muserole est serrée que quand la muserole a été desserrée et le muscle massétaire qui est en dessous donc qui est plus vert donc une température moyenne plus importante dans la modalité serrée la température de l'œil on mesure la température sur le muscle orbiculaire de l'œil ou sur la caroncule lacrymale et bien dans ces deux cas la température est supérieure quand la muserole est serrée et c'est un signe qui est observé qui est considéré comme une réponse au stress qui a été observé par plusieurs scientifiques donc en conclusion là aussi la partie stress est plus importante quand le cheval a la muserole serrée en conclusion serrer la muserole permet d'exploiter pas dresser c'est mon avis et je pense que je vous l'ai démontré ne permet pas au cheval de s'exprimer gêne sa locomotion on l'a vu même du point du vétérinaire peut être contre-productif en termes de performance peut le blesser alors que desserrer la muserole contribue et tout moins de sa décontraction lui permet de s'exprimer et d'être écouté que j'ai mis en gras et je vous redis donc pour moi desserrer la muserole c'est se comporter un homme de cheval et un cavalier respectueux de l'équitation classique et je vous propose ce petit dessin que m'a autorisé aimablement madame Verrug de Sainte-Voldry qu'elle avait mis au 1er janvier et qui dit j'aime mon cheval je desserre la muserole et je vous propose de l'utiliser voilà pour cette longue web conférence dont je vous prie d'excuser la longueur j'ai mis cette citographie il y a des choses très très intéressantes qu'on trouve sur internet les prochaines web conférences le cheval et handicap comment adapter le matériel l'établissement et caisse la fidélisation l'enseignant un rôle central dans la fidélité du club le bien-être du cheval l'hébergement avec Alice Souré qui a travaillé chez nous à Saumur et voilà et nous sommes prêts maintenant à répondre à la fin de la fidélité du club Merci.